Qu'est-ce que les Tunisiens sont actuellement en pleine révolution ? Il faut d'abord rappeler avec force que la monnaie relève de la compétence exclusive du peuple, sinon du parlement, c'est-à-dire le représentant du peuple. C'est pourquoi, dans la constitution de la Tunisie, il est dit clairement que la loi, je disais que la Tunisie stipule que sont prises sous forme de loi, les thèses relatives au régime d'émission de la monnaie. Qui bat les lois ? Qui fait les lois ? C'est bien le parlement, c'est-à-dire le représentant du peuple. Ensuite, je reviens toujours sur la même question. Que la banque centrale de la Tunisie, comme toutes les banques centrales, vous le lisez avec moi, cette fois c'est un extrait de la constitution, que la banque centrale de Tunisie, dénommée ici après la banque centrale, est un établissement public et national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. En un mot, c'est un établissement qui appartient à l'État, mais mieux. C'est justifié que le capital de la banque centrale est considéré par une dotation entièrement souscrite par l'État et dont le montant est fiché par la loi. C'est-à-dire, l'État prend son argent, crée un établissement public qui est la banque centrale. Donc ça appartient entièrement à l'État. Donc seul le Parlement, parce qu'il y a le pouvoir de la monnaie qui lui appartient, peut nommer un gouverneur, c'est-à-dire peut déléguer son pouvoir de gestion à une personne jugée professionnellement compétente. À partir de ce principe-là, cette personne qui a été embauchée, qu'on appelle le gouverneur, peut être révoquée à tout moment par le Parlement. Mais j'ai dit, il n'y a pas autonomie dès l'instant où le peuple a élu un président de la République. Le quel président de la République est censé être lu sur un programme de développement. Et il a pour outil, outil indispensable, la banque centrale, qui est gérée par le gouverneur. On nomme quelqu'un gouverneur de la banque centrale, par exemple, de Tunisie, ou bien de la Côte d'Ivoire, ou de Neu-Pecueil, et on revendique une indépendance vis-à-vis du gouvernement. Celui-là, dès l'instant où il devient indépendant, ça veut dire qu'il s'allie objectivement avec la finance internationale. Il devient donc un allié de la finance internationale. Et il va commencer à s'éloigner des objectifs de développement du pays. Ensuite, car, suivez-moi, Voilà un grand financier, un homme riche, que vous connaissez, qui s'appelle Nathan Meyer-Rochine, il dit, donnez-moi le contrat de la monnaie d'une nation, et je me manque de qui fait ses lois. Qui fait les lois ? C'est le Parlement. Que représente le Parlement ? C'est le peuple entier. Mais dès l'instant où, moi, on me donne le contrat de la monnaie, je marche royalement sur tout le peuple de Tunisie. Voilà ce que ça veut dire. Les banques centrales rendues indépendantes du pouvoir exécutif, forment à l'échelle planétaire un très grand pouvoir, puissant, qui contrôle le monde sans aucun contre-pouvoir en face, avec le risque d'une exposition à tous les dangers pour les économies nationales. Quand on parle de 30 glorieux en France, quand les pays sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire la France et les autres pays, est-ce qu'ils ont revendiqué, ils ont mis leur banque centrale indépendante ? La réponse est non. Toutes ces banques centrales étaient aux hommes du gouvernement. Parce que c'est la banque centrale qui produit la monnaie. C'est la banque centrale qui donne des crédits aux entrepreneurs, aux ménages pour consommer, aux entrepreneurs pour entreprendre. C'est l'essent ça. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Que ce soit la Grèce, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Italie et certains autres pays de l'Union, souffrent un trotement parce qu'ils ont perdu leur souveraineté monétaire au profit de la BCE, banque centrale européenne, qui produit et gère l'euro selon les exigences du marché et surtout de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays le plus puissant d'Europe. C'est l'Allemagne qui a la monnaie la plus puissante. Avant de laisser tomber son Dogemark, elle a fait un cartoon. Avec l'euro, il aura la vérité des prix. C'est nous, l'Allemagne. C'est nous qui avons la suprématie au niveau industriel. Ce sont nos produits qui nous iront acheter. Parce qu'il y a la vérité des prix. A partir de là, nous allons contrôler toute l'Europe. C'est ça. Donc les pays pauvres comme la Grèce, etc., ils utilisent une monnaie forte qui ne met pas en harmonie avec leur monnaie. La Chine populaire La banque centrale de la Chine est aux ordres du gouvernement chinois. Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, avant la prise de pouvoir, en 1945, par Mao et ses amis, les Chinois étaient moins de 500 millions. Et les Chinois mouraient de faim. C'est quand Mao et ses amis ont pris le pouvoir et ils ont chassé l'histoire, quelqu'un et l'autre, ils ont commencé à poser les bases de l'industrialisation de l'économie de la Chine. Bien sûr, on ne peut pas faire les unes aux monnaies sans casser les uns. Il y a eu des erreurs, etc. Mais la réalité, l'objectif que personne ne conteste, c'est que la Chine a multiplié par trois sa population. Cela dit, 1,5 milliard de Chinois. Aujourd'hui, la Chine est officiellement la deuxième puissance économique du monde. Sinon, objectivement, c'est la première puissance du monde. Tout récemment, l'Europe et l'Europe, la Chine vient de promettre de donner encore de l'argent. Pourquoi les Africains n'ouvrent pas les yeux pour voir ce qu'en allant de ce côté, on gagne ? Les finances sont le nerf de la guerre. La monnaie est le point essentiel du triangle de la souveraineté d'un pays. Par conséquent, il est absolument indispensable de mettre la banque centrale de la Tunisie sous la stricte dépendance du gouvernement, dont elle est un outil puissant de réalisation du plan de développement attendu du Pâques. Pourquoi je dis que c'est un élément essentiel du triangle de la souveraineté ? C'est quoi le triangle de la souveraineté ? C'est la monnaie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point de sérieuse, c'est la défense. Et enfin, le troisième point, c'est le droit positif pour ne pas dire la constitution. Lorsque vous avez la monnaie, ça veut dire que la banque centrale dans laquelle loge la monnaie va définir une politique de développement. Et on va dire, voilà, on va donner des crédits bancaires à des femmes, à des hommes qui vont entreprendre et créer des richesses. Et parce que vous avez produit la richesse, vous pouvez satisfaire les besoins fondamentaux du pays, mais mieux, vous pouvez même vendre à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle exporter. En exportant, les autres vont vous payer dans leur monnaie, qu'on appelle en général les devises. Parce que vous avez la monnaie des autres, États-Unis, etc., vous utilisez cette monnaie et vous achetez les moyens puissants de défense pour constituer l'armée nationale qui va protéger le peuple. C'est le deuxième point du triangle de souveraineté. Lorsque vous n'avez pas la monnaie, lorsque vous n'avez pas la défense, eh bien, le troisième point du triangle est hypothéqué, c'est-à-dire qu'on vient marcher royalement sur votre concession. On vous impose même un président de la République, comme on en voit en Côte d'Ivoire, comme on voit par exemple au Mali. Ce matin, vous avez vu notre collègue qui a parlé des choses de phosphates. Eh bien, 20 milliards. Même en faisant, puisque le temps presse, en faisant une simulation d'un milliard, vous voyez bien qu'à la dernière colonne, à l'extrême droite, eh bien, la Tunisie peut rembourser sa dette 9 fois et demi. C'est la haute trahison envers soi-même, envers ses propres enfants et envers tout le pays que de donner l'indépendance à l'avant-centrale de Tunisie. C'est ça, parce que la révolution qui a commencé dans des petits pays comme la Tunisie, c'est l'espoir de l'Afrique.